— Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie. En premier lieu, je remercie le public dont la présence prouve une certaine résilience d'avoir bravé les désagréments logistiques et climatiques. Vous avez vu, du coup, que ces désagréments ont réduit le nombre d'intervenants. En tous les cas, une résilience probablement motivée par l'intérêt du thème, mais aussi probablement par l'organisateur, sur un thème de la conférence intitulé « Francophonie, état des lieux et perspectives ». Donc je remercie ce public, donc, d'être venu pour honorer cette manifestation organisée par la Maison de la francophonie de Lyon et présidée par M. Christian Philippe. M. Christian Philippe, qui a donc eu la merveilleuse idée de rassembler ce soir pour vous M. Jacques Craballe, député et secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Bruno Keverini, directeur des relations internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est sur la route. Il est en approche. On désespère pas. Non, non, mais il a dit qu'il arrivait. Non, non. Là, c'est une certitude. Il arrive. Mais comme chacun d'entre nous, il a eu quelques difficultés à cause des bouchons lyonnais. Et je parle pas des restaurants. Ainsi que M. Thierry Euser, président de la caravane d'Edimo. Cette conférence, et je l'espère, l'échange qui va suivre, viennent nourrir une des missions de l'Institut international pour la francophonie, qui, au-delà de ses missions, on va dire, purement universitaires, que sont la formation et la recherche sur l'objet de la francophonie, souhaite créer des moments et des lieux de production, de partage, de connaissances sur la francophonie, autrement dit, d'être un laboratoire d'idées et, comme disent les francophones, un think tank. Alors, deuxième, c'est une double mission. La première, en tant que composante de l'université, en tant qu'institut universitaire et donc acteur, que j'espère être responsable d'enseignement supérieur et de la recherche, est une clé du développement, qu'il soit ancré sur le territoire, car je crois au rôle de l'université sur son territoire, et où qu'il soit tourné vers l'international, ce que nous sommes, on va dire, de fait, par son intitulé, à la fois par l'espace francophone, qui, rappelons-le, au moins au nom de l'OIF, représente 88 pays. La seconde mission porte sur son objet, la francophonie. Et le fait que ses enseignements, sa recherche et son laboratoire d'idées portent sur la francophonie lui permet de rendre accessible, de faire connaître la francophonie et, surtout, j'espère, de faire perdurer non seulement son intérêt, mais de faire découvrir autant de convaincre sa nécessité dans un monde où le multiculturalisme, malheureusement, s'épuise, avec les dangers que cela représente et qu'il est désormais aisé de constater à travers le monde. Alors, des soirées telles que celles-ci participent à cette production et à cette diffusion de la connaissance. C'est pourquoi je remercie énormément et sincèrement la Maison de la francophonie et, à travers elle, Christian Philippe. Et ce type de manifestation constitue, en tous les cas, pour l'Institut et un peu pour moi, quand même, un véritable acte politique en soutien aux valeurs de la francophonie. Donc, j'adresse vraiment mes sincères remerciements à Christian Philippe de son initiative, ainsi que chacun des intervenants de leur participation. Il y en a qui viennent en vélo, alors ils ont moins bravé les problèmes de circulation, mais quand même la pluie. Et vraiment, à M. Jacques Rabal, qui, malgré les origines parisiennes et malgré les difficultés de la SLCF, a quand même, entre guillemets, sacrifié sa journée pour être là parmi nous. Donc, un grand merci à Jacques Rabal. Merci. Merci d'abord à vous, Mme la directrice, de nous accueillir, d'accueillir ce débat de la Maison de la francophonie. Un merci tout particulier, en effet, à Jacques Rabal et à sa collaboratrice Christelle Dusterling, qui ont eu bien du mérite à nous rejoindre aujourd'hui. J'y suis vraiment très sensible, je l'aurais dit, parce que, cher ami, vous avez dû prendre un TER d'abord pour venir jusqu'à Paris. Ensuite, le TGV et, je crois, une marche à pied sous la pluie pour gagner la gare de Lyon, vu les problèmes parisiens qui sont plus importants que les problèmes lyonnais, puisque nous, à Lyon, nous avons la chance qu'au moins le réseau TCL fonctionne, s'il n'y a pas de TER. Je pense que beaucoup m'auraient téléphoné pour me dire, écoutez, c'est trop compliqué de venir jusqu'ici. On s'excuse. Ça n'a pas été le cas. Vraiment, un très, très grand merci. Alors, ça n'a pas été possible pour d'autres raisons, pour deux autres intervenants. Donc, d'une part, M. Benhamou, d'autre part, M. Cornillet, lequel habite Montélimar. Jusqu'à ce matin, il avait un TER. Au dernier moment, son TER a été annulé. Et donc, il m'a téléphoné en me disant qu'il n'avait pas, comme il pleuvait, aussi à Montélimar, à Torrent, le courage de prendre sa voiture et qu'il me demandait de bien vouloir l'excuser. Ce débat, c'est la première manifestation publique, je dirais, organisée par la nouvelle équipe en charge de la Maison de la francophonie de Lyon, telle qu'elle s'est constituée en juillet de ce mois, après que M. Olivier Garraud, qui était avant Mme Payot, donc, le directeur de l'Institut ici, ait quitté cette présidence, puisqu'il est parti, vous le savez, ou certains le savent, au Liban. Donc, cette nouvelle équipe, que j'ai l'honneur d'animer, souhaite organiser régulièrement un certain nombre de manifestations. Et celle-ci est la première manifestation publique que nous avons pu mettre sur pied. Je me permets de rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas la Maison de la francophonie, l'idée, le concept de cette maison, c'est de réunir toutes celles et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, s'intéressent à la francophonie. Le constat, c'est que la société civile, comme on dit, voilà Bruno Caverini qui nous rejoint, comment c'est juste, le constat, c'est que malheureusement, la francophonie, mais on va en parler, n'est pas nécessairement connue. Et donc, il nous paraît important de mobiliser en France et dans les autres pays francophones, autour de la francophonie, autour du français, mais pas seulement du français, autour des valeurs de la francophonie, qui, pour moi, sont d'abord la diversité culturelle et linguistique, et ensuite, certaines conceptions des droits de la personne ou de la démocratie, entre autres. Donc, la maison de la francophonie de Lyon, qui s'est créée en 2008, cette maison de la francophonie de Lyon, réunit des associations francophones et des personnes qui, à titre individuel, ont souhaité y adhérer. Cette maison n'est pas unique en France. Un réseau se constitue et se développe. C'est aussi une des missions que nous nous donnons. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir trois représentants de Clermont-Ferrand. Donc, on reste, Bruno, dans la région Oura, qui sont en train de constituer une maison de la francophonie à Clermont. Merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous ce soir. Et nous avons d'ores et déjà programmé d'autres rencontres au cours du début de l'année 2020, ici et à Clermont. Donc, il y a une maison de la francophonie à Marseille. Il y a une maison de la francophonie également en constitution à Bordeaux. Il y en a une à Auxerre, une sous un autre intitulé à Dinard. Et le réseau se développe. L'idée aussi, c'est d'avoir un réseau international des maisons de la francophonie que nous espérons voir se constituer officiellement, lui, parallèlement au prochain sommet de la francophonie, donc dans un an, en Tunisie. Et d'ores et déjà, existe un certain nombre de maisons qui se sont constituées en Tunisie, d'abord, puisque je parlais de la Tunisie, il y en a maintenant trois, à Tunis, à Monastire et à Sousse, et dans d'autres pays francophones, au Maroc, au Sénégal, des projets également au Bénin, au Cameroun, en République démocratique du Congo. J'espère, messieurs les consuls honoraires, peut-être un jour en Albanie ou au Niger. Il y en a une, madame la vice-consul Ayrevan, qui s'est déjà constituée. Thierry Auxerre avait été aussi à l'origine de sa constitution. Au Canada-Québec également. La maison de la francophonie des Amériques, que préside Michel Robitaille, a officiellement adhéré au réseau. Voilà, ce réseau est en voie de développement. Et l'idée, c'est d'avoir une douzaine, une quinzaine de maisons qui puissent se réunir, donc dans ce qu'on appelle le village de la francophonie, parallèlement au sommet dans un an, pour constituer ce réseau et brosser une feuille de route. Donc ceux qui veulent rejoindre la maison de la francophonie de Lyon seront les bienvenus. Notre secrétaire général Rémi Lel, qui est là, a des petits bulletins de présentation de la maison, à votre disposition à la fin de ce débat. Un débat général, mais nous l'avons voulu comme cela, parce qu'il est, je crois, nécessaire. Si j'ai accepté d'animer cette maison, après en avoir lancé l'idée il y a une dizaine d'années, c'est parce qu'au fond de moi, je reste optimiste sur le développement et sur la nécessité de la francophonie. Mais en même temps, comment ne pas être inquiet sur certains aspects de la francophonie ? On nous dit que la francophonie et le français se portent bien. Oui, si on cite par exemple le nombre de pays qui, sous un statut ou sous un autre, adhèrent ou ont adhéré à l'organisation internationale de la francophonie, il y a à chaque sommet de nouvelles candidatures. Oui, si on regarde, on le met souvent en avant, la démographie des pays d'Afrique francophone. Mais à côté de cela, il y a des éléments sur lesquels il faut s'interroger. En France, est-ce que l'on croit encore vraiment à la francophonie ? On voit déferler les anglicismes. Le logo de Lyon, vous connaissez comme moi. Ça choque toujours en particulier mes amis québécois, dès qu'ils arrivent à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, où ils voient un très gros « On les Lyons ». Ils me demandent pourquoi on ne met pas seulement Lyon. Vous savez aussi que dans nos établissements d'enseignement supérieur se développent des formations tout en anglais, que dans nos entreprises, l'usage de l'anglais devient quelquefois prépondérant. C'est le moins que l'on puisse dire. On s'interroge en France, mais on s'interroge aussi dans d'autres pays francophones. Je lisais récemment un sondage qui a été fait au Québec au mois de novembre et qui indiquait que pas moins de 70% des francophones se disent préoccupés par l'avenir de leur langue. En Afrique, nous savons que si la démographie dans les pays francophones est forte, ça ne veut pas dire que tous ceux qui habitent dans ces pays parlent français. Et nous savons aussi que beaucoup des enfants d'élite ne viennent plus faire leurs études en France, à la fois parce qu'ils pensent que la réussite passe par des universités anglophones, par la difficulté malheureusement aussi quelquefois d'avoir des visas pour venir dans notre pays. Voilà pourquoi, un, je crois qu'il était nécessaire d'avoir un débat de cette nature. J'espère qu'il contribuera à mobiliser les uns et les autres. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Voilà aussi pourquoi la maison, le concept, à mon sens tout au moins, de maison de la francophonie est nécessaire parce qu'il faut, je dirais, faire connaître la francophonie. Alors c'est la mission de l'Institut qu'a créé Michel Guillaume ici, faire de la francophonie une matière, en quelque sorte, universitaire, un lieu sur lequel des étudiants acceptent de travailler, de réfléchir, de proposer, et l'Institut y répond. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut que nos concitoyens comprennent cette nécessité. Comme je le dis toujours, la francophonie, ça n'est nullement un combat contre l'anglais. L'anglais est aujourd'hui la langue de communication internationale. Nous devons parler tous anglais, tout au moins une certaine forme d'anglais. Mais ce qui est important, je crois, c'est que la mondialisation qui caractérise ce début du XXIe siècle ne soit pas une mondialisation uniforme, mais une mondialisation qui laisse la place à cette diversité culturelle et linguistique qui est fondamentale. Et cela passe par la francophonie. Cela ne passe pas seulement par la francophonie. L'arabophonie, le monde lusophone, hispanophone, est tout aussi important. Mais la francophonie doit participer à ce combat pour la diversité culturelle et linguistique. Voilà un peu le contexte dans lequel nous avons souhaité, avec l'équipe qui anime la Maison de la francophonie de Lyon, ce débat. On va, si vous le voulez bien, y entrer directement, le plus vite possible, en donnant d'abord la parole à M. Jacques Rabal, en le remerciant encore une fois d'être avec nous ce soir. Ensuite, je proposerai à Bruno Chiaverini d'intervenir, et Thierry Auxerre prendra après la parole, et nous aurons le temps d'un débat, d'un vrai débat avec vous. Merci. Attendez, le micro... Vous m'entendez peut-être ? Oui, ça va aller. Oui, je crains, M. le Président, que vous soyez déçus par rapport à mon intervention, compte tenu des questions très précises que vous avez posées, et je ne me défilerai pas. Je pense que le débat nous entraînera nécessairement à y revenir. En tout cas, je voudrais vous dire une fois encore tout le plaisir que j'ai d'être à me retrouver à Lyon, qui, pour moi, ne va plus être la capitale des Gaules, mais va être la capitale de la francophonie. Parce qu'à chaque fois que j'y viens, c'est pour parler francophonie, que ce soit avec les OING, le regard de femme, ou bien évidemment avec toi, et puis toutes les actions que vous menez. On était encore il y a peu de temps à Limoges pour parler de la francophonie des territoires. Et puis, bien évidemment, ici, ça a été dit, Mme la directrice, plaisir de vous retrouver, vous qui êtes une des animatrices universitaires, essentielles pour porter la connaissance de la francophonie. Et j'étais ici, il y a... C'était d'ailleurs l'appel du 18 juin. Donc je ne sais pas si aujourd'hui, on pourrait se rassembler pour faire un appel à la clémence, pas des dieux ni du ciel, mais à la clémence des relations sociales pour permettre de circuler. Donc je dis que c'est vrai qu'il faut aimer la francophonie, il faut aimer Lyon aujourd'hui, et c'est ce que nous avons voulu exprimer. Donc je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, Mme la directrice, comme vous l'avez fait avec votre prédécesseur, et saluer, il faut encore, la mémoire de Michel Guillaume, qui a porté cette institution, mais aussi une image de la francophonie à travers les relations internationales. Et donc, notre visite, c'est aussi au lendemain de la signature d'une convention entre 2IF et puis l'APF. Vous savez, il ne s'agit pas de signer des beaux accords, des belles conventions, il faut surtout les faire vivre. Et je sens que derrière, il y a une volonté que vous exprimez de rendre concret, active, ces perspectives. Et puis, nous vous avons accueilli au début de l'année, en mars, à Villers-Cotterêts, vous, votre collaboratrice, vous m'avez tout de suite fait, en arrivant ici, la remarque vive, en disant, nous sommes allés à Villers-Cotterêts, mais nous ne sommes pas allés visiter le château François 1er, où, je ne vais pas dire que le français est né, parce que vous allez me reprendre, où l'ordonnance de 1539 a été signée par François 1er. Et vous étiez venus pour participer à une réflexion sur le contenu de l'ordonnance qui a entraîné à faire que le français puisse être diffusé dans tous les actes officiels, surtout à travers les registres d'État civil. Donc moi, je vous propose de nous retrouver pour que nous puissions visiter ce logis royal qui va être réhabilité et transformé en cité internationale de la langue française. Et donc là, le château François 1er ne devrait pas porter comme intitulé ce qui nous rassemble aujourd'hui la francophonie. Mais pourtant, il va être la cité internationale de la langue française. Et c'est tout à fait une direction philosophique ou politique dans laquelle ma collaboratrice que je remercie, Christelle, veut vraiment nous engager. Donc, être ici pour débattre, ça nous semble, nous, important, d'autant plus que, comme le dit Bergson, non seulement on se retrouve dans une assistance de penseurs, mais de penseurs qui s'orientent vers l'action. Penser pour penser, c'est bien, mais penser pour agir, c'est encore mieux. Et donc, c'est un peu l'enjeu de cette réflexion. Et si nous étions venus au mois de juin, c'était pour débattre de la décentralisation et du transfert de compétences, de la régionalisation dans l'espace francophone. et je pense que nous avons là, à travers ce thème, déjà une perspective et une prospective dans laquelle la francophonie devrait s'engager. Tout du moins, c'est comme ça que nous le concevons. Mais avant d'aller un peu plus loin dans le débat, au risque peut-être de redire des choses que vous maîtrisez parfaitement ici, au sein de l'université de ZIEF, c'est que je pense pour bien comprendre comment on peut faire évoluer les choses, il faut savoir aussi d'où l'on parle, ce qui s'est fait et comment on peut faire avancer ces orientations politiques autour de la francophonie. Donc, c'est un géographe français que vous connaissez tous, Onésime Reclut, qui inventa le mot francophone, qui veut dire quoi ? Il désigne un ensemble des populations parlant la langue française. Ensemble des populations qui parlent la langue française. Et pour moi, si je vous le rappelle, parce que ça ne me semble pas être anodin, c'est même important. Pour la première fois, les habitants de la planète étaient classés en fonction de leur langue, et non de critères ethniques, raciaux, sociaux ou économiques. C'est, à notre avis, le fait important du mot francophonie. Mais, un autre élément sur lequel nous avons pu nous appuyer lors de l'ouverture d'une exposition à l'OIF sur le sénateur Gaston Monerville. Et donc, nous lançons dans le débat le fait que c'est quelque part dans les décomptes de la décolonisation que le concept de francophonie apparaît. Maurice Druon rapporte en effet qu'à la fin de l'entretien historique qu'il eut avec le général de Gaulle, au cours duquel celui-ci exprima son accord à l'indépendance du Sénégal, Léopold Sédar-Sangor lui dit « Et maintenant, ce qui importe, monsieur le Président, c'est de penser à la manière dont vont être maintenus les liens de mon pays, Sénégal, avec la France mais aussi avec sa culture. Devenu académicien, on dira encore, dans les décomptes de la colonisation, nous avons trouvé un outil merveilleux, la langue française. Donc, je pense qu'il faut le rappeler sans détour, les convictions des pères fondateurs de la francophonie, Léopold Sédar-Sangor, Abid Bourg-Dibas, Norodom Sianouk, Amani Diori, reposaient sur leur rêve de liberté pour l'Afrique mais aussi leur attachement à la France. Pris de m'excuser de rappeler ça, ça peut interpeller mais ce sont des faits. Alors, pour concilier les deux, tous, ils prônent l'égalité des droits. Je ne veux pas retracer devant vous l'importance de l'action de Léopold Sédar-Sangor dans l'histoire de la francophonie mais il me semble nécessaire de mettre en perspective l'ambition francophone dont il avait imaginé les contours avec, bien évidemment, la langue, le multilatéralisme et bien sûr, la diversité. Donc, dans son discours de réception à l'Académie des sciences d'Outre-mer, il dit « L'idée m'en est venue je crois en 1955 lorsqu'secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement d'Edgar Sengor, j'étais chargé de la révision du titre 7 de la Constitution relatif au département territoire d'outre-mer et protectorat ce qui n'est pas simple pour lui, c'est tout un engagement. J'ai eu alors l'occasion de m'en entretenir avec Habib Bourguiba qui était en résidence surveillée en France. C'est de là que date notre amitié et notre coopération. il s'agissait comme je l'ai dit en son temps d'élaborer puis d'édifier je prie de m'excuser un Commonwealth à la française entre les nations qui emploient le français comme langue nationale langue officielle ou langue de culture. C'était selon lui permettre d'éviter les biettements qui guettaient l'Afrique francophone nouvellement indépendante et de ménager des liens privilégiés avec l'ancienne puissance coloniale. C'est-à-dire l'élaboration d'une communauté de nations qui ont la langue française en partage. La francophonie donc selon Cédar Sangor avait donc essence une vision humaniste qui repose d'une part sur la langue française et ses valeurs universelles qu'elle véhicule et d'autre part sur une politique multilatérale comme je vous le disais. Elle avait comme projet politique de créer une communauté pas d'État mais une communauté de nations la nation s'appuyant sur le peuple indépendante et solidaire. Le cadre de pensée de la francophonie de Sangor était donc essentiellement fondé sur des aspects linguistiques, culturels mais aussi bien évidemment politiques. Sa pensée s'est traduite par la suite par des projets politiques. Une évolution dont je vais vous faire grâce parce que vous la maîtrisez mai 67 Association internationale des parlementaires de langue française devenue en 98 l'APF ce qui me vaut d'être ici ce soir. En 70 Sangor et Abdou Diouf se penchent sur les traités qui ont donné naissance à l'agence de coopération culturelle et technique qui a une nouvelle fois comme objectif l'affirmation et le développement de la pensée de Sangor une coopération multilatérale et ça a été dit tout à l'heure fortement remise en cause ce qui implique de se mobiliser par rapport à ces échanges bilatéraux mais aussi multilatéraux dans tous les domaines l'éducation la culture les sciences et techniques et par là le rapprochement bien évidemment entre les peuples en 96 l'agence devient agence intergouvernementale la francophonie en 2006 l'OIF est né on le voit encore les pères fondateurs de la francophonie institutionnelle avaient des objectifs de coopération multilatérale entre les pays mais avec la volonté de solidarité entre chacun des pays et d'égalité la dimension politique elle de l'OIF organisation internationale de la francophonie comme vous le savez s'affirme peu à peu avec en numéro 1 l'affirmation du sommet des chefs d'état et de gouvernement la première édition a eu lieu en 1986 et il y a quelques jours nous étions à Erevan qui continue et nous serons bien évidemment à Tunis mais c'est avec la désignation d'un secrétaire général à partir de 97 pas moi mais madame Louise Muchiki-Wabo que le versant politique a été formellement intégré dans la structure institutionnelle de la francophonie le secrétaire général de la francophonie est le porte-parole politique de cette communauté et assure normalement sa visibilité au niveau international Abdou Diouf qui a pris la suite de Boutros-Ghali en 2003 a renforcé la vocation politique de l'OIF en prenant des engagements concrets notamment sur la place de la francophonie dans la gouvernance mondiale sur le développement durable et sur la place du français dans un monde globalisé présente surtout les théâtres de crise certains regrettent toutefois que le secrétaire général de la francophonie ait fait de la francophonie une organisation plus politique plus engagée pour la démocratie pour la paix que culturelle reposant sur la langue enfin un élément très important la charte de la francophonie et des institutions auxquelles elle fait référence est adoptée à Madagascar en Tannanariveau le 23 novembre 2005 le document rappelle en preambule afin de donner à la francophonie sa pleine dimension politique les chefs d'état et de gouvernement comme ils en avaient décidé à Cotonou en 1995 ont élu un secrétaire général clé de voûte du système institutionnel francophone de même que la conférence ministérielle en 1998 à Bucarest a pris acte de la décision du conseil permanent d'adopter l'appellation organisation internationale de la francophonie on comprend donc que le secrétaire général de la francophonie n'est en aucun cas le directeur de l'OIF cette institution a sa tête un administrateur aujourd'hui Mme Canot on comprend aussi que l'assemblée parlementaire de la francophonie fait partie à part entière des institutions au même titre que l'OIF ce que ce qui n'est pas vécu comme tel dans cette constellation qui trop embrasse mal étreint dit le proverbe je pense que le non-respect de la charte n'a pas permis de rendre lisible et visible le travail de chacune des institutions et donc de porter une image de la francophonie lisible et concrète pire il est arrivé que l'OIF et l'APF aient organisé chacune de leur côté des missions parallèles les rapports s'accumulent les décisions se font attendre et engendre l'inertie des institutions je pense enfin que l'autorité venant pas toujours mais souvent de la distance le secrétaire général de la francophonie clé de voûte de l'organisation doit se situer au-dessus des institutions il lui appartient de tracer des perspectives de mettre en place les actions selon la feuille de route des chefs d'Etat et de gouvernement et d'en assurer le suivi la question qui vient ensuite est de savoir si nous devons revenir au modèle sangorien plus culturel plus axé sur la ronde ou tracer des nouvelles perspectives plus politiques en lien avec les défis de notre temps c'est tout de notre point de vue l'enjeu de la francophonie du 21ème siècle il faut alors se pencher sur la question sans nostalgie ou avec la volonté de donner un grand coup de pied dans la fourmilière mais agir surtout avec objectivité et regarder les choses telles qu'elles sont posées on constate que le modèle sangorien est aujourd'hui remis en cause par à la fois la banalisation de l'usage de l'anglais mondialisé et par des recompositions identitaires qui ont tendance à fragmenter les états francophones ce que je voudrais vous dire par rapport au fait que vous avez abordé la question de la place du français et du multilinguisme dans les instances internationales je pense que c'est par les instances internationales que la francophonie a été tirée vers le bas par l'abandon de nos élites qui pour des raisons de mode et quelles que soient que ce soit au sein des instances européennes que ce soit au sein de l'ONU ont laissé la place pour une expression hégémonique de l'anglais comme ça a été dit tout à l'heure donc au départ l'espace francophone était centré sur une vingtaine d'états aujourd'hui notre espace se veut ouvert et en extension continue qui fragilise peut-être de fait notre langue française et quelque part la francophonie et c'est pourquoi aujourd'hui je parle bien des états il y a peut-être un risque à vouloir courir à l'extension continuelle de la francophonie c'est pas tout à fait pareil pour l'assemblée pour les parlements et on pourra peut-être engager le débat alors sans rien renier de l'ambition des pères fondateurs un premier constat s'impose l'évolution de la francophonie institutionnelle a remis en cause le modèle de la francophonie sangorienne et à la veille du cinquantenaire de l'OIF il nous faut bien reconnaître que la francophonie demeure fragile tiraillée entre la volonté de certains de la transformer en instrument plus politique et le désir des autres de la cantoner dans un rôle purement éducatif ou culturel encore faut-il définir ce qu'est la politique pour moi la politique est indispensable de la volonté de changer la vie changer le monde à travers un puissant levier sur l'éducation sur la culture et bien évidemment l'économie et le développement dans le respect de la planète donc aujourd'hui c'est l'enjeu qui est posé mais la francophonie est aussi un outil indispensable pour promouvoir notamment auprès des états en particulier des états du sud mais on pourrait généraliser aujourd'hui la culture de la démocratie tellement celle-ci est mal menée de par le monde donc démocratie liberté publique et donc pour ce faire il y a eu la déclaration de Bamako en l'an 2000 premier texte normatif de la francophonie en matière de pratiques de la démocratie des droits et des libertés à appeler au renforcement des institutions de l'état de droit qui sont toujours aujourd'hui à remettre en perspective parce que toujours menacées que ce soit dans l'espace francophone mais on peut pas dire dans l'espace globalisé force est de constater que les institutions de la francophonie manquent cruellement comme ça a été rappelé mais je pense que c'est un truisme lisibilité visibilité et transparent surtout quand on s'entend pour dire que la francophonie doit être plus politique et mérite une modernisation des institutions pour atteindre cet objectif soyons totalement honnêtes là où la francophonie institutionnelle est inaudible la francophonie des peuples est reconnue pour son dynamisme la francophonie parce que c'est une interpellation très forte la francophonie est devenue un sujet pour initier et un concept ringardisé pour tous les autres et surtout chez nous en France j'ai cru à un moment que les enjeux de la francophonie et l'appel à réinventer la francophonie reposaient donc nécessairement sur une évolution du modèle sangorien et d'un nouveau cadre de pensée je pense au contraire qu'il nous faut y revenir il convient d'être à la hauteur des pères fondateurs de la francophonie et de partager une audace nouvelle à savoir construire ensemble la francophonie du 21ème siècle moderniser les structures pour qu'elles répondent davantage aux aspirations des peuples pour montrer que nous sommes dans le pragmatisme avec comme objectif politique la mise en oeuvre véritable d'une communauté de nations de langue française qui s'appuie réellement sur les peuples il nous faut alors élaborer de nouvelles formes d'action et de gouvernance à mon sens il convient donc de poser un nouveau modèle qui réunisse peuple gouvernement francophone pour agir en commun avec deux orientations asseoir la légitimité politique des parlements et donc de l'assemblée parlementaire de la francophonie dans les institutions de la francophonie une petite parenthèse je pense que c'est dans tout l'espace globalisé où il faudrait renforcer l'aspect parlementaire et le fonctionnement des parlements indépendants des exécutifs pour vraiment une prise en compte des attentes des populations plus que ce qui se passe aujourd'hui intégrer la société civile organisée dans ce nouveau modèle qu'il nous faut donc reconstruire reconstruire un engagement actif en faveur de l'interaction société civile et parlement de l'espace francophone permettrait de renforcer l'efficacité des institutions représentatives légitimité des gouvernements et contribuerait davantage à un climat apaisé plus de paix plus de justice et de prospérité il y a nécessité bien évidemment que soit dans l'espace francophone d'abord rendre compte obligation de résultat et obligation de transparence donc il faut donner davantage d'actions concrètes dans notre espace francophone sinon les institutions demeureront ni lisibles ni visibles atteindre des objectifs fixés et puis l'élément déterminant ici à Lyon comme ça va l'être à Clermont-Ferrand à travers tout le travail qui est fait par les maisons de la francophonie en France mais à l'extérieur avec les OING et bien c'est de faire que les populations s'approprient l'idée de francophonie et se disent on appartient à un espace francophone linguistique très fort et ça c'est vraiment une action à mener et c'est pourquoi je salue le travail qui est fait ici dehors donc il conviendrait aussi de recentrer l'OIF sur sa raison d'être initial l'éducation et comment pourrais-je dire l'inverse ici à l'université l'éducation et la culture c'est ce qui permettra de notre point de vue avec l'AUF avec l'université de Sangor de porter la francophonie mais aussi ses valeurs et donc derrière tout ça s'il y a l'éducation et du développement culturel c'est porter des valeurs de paix et de démocratie comme le souhaitait le président du OIF donc vous l'avez compris donc pour ma part il y a nécessité de plus que dépoussiérer c'est de reprendre le fonctionnement institutionnel de l'APF pour aboutir à cette révolution francophone et l'APF est résolument engagée dans cette voie là nous avons mis en oeuvre un cadre stratégique qui prend en compte des éléments très concrets et donc j'espère que la cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts où je vous convive sera un élément fort pour permettre aux français de s'approprier cette idée de francophonie et de montrer que cette langue nous l'avons en partage et qu'elle est un joyau qu'elle est un joyau par rapport aux valeurs qu'elle est un joyau par rapport à la démocratie mais aussi par rapport à la diversité donc bravo au recteur Philippe de porter ces valeurs là et je suis très heureux de les échanger avec vous et donc pour terminer laissez-moi un peu une volonté de provocation avant que le débat ne s'engageât dans cette francophonie qui nous reste à inventer pourquoi ne pas réfléchir et vous l'avez entendu dans mon propos ne pas vouloir réfléchir à remplacer le terme francophonie qui est connoté et qui est un peu ringardisé pour évoquer d'une manière très précise la communauté des nations de la langue française auquel nous y ajouterions bien sûr le multilinguisme significatif de diversité qui va à l'encontre de la volonté d'hégémonie d'aujourd'hui c'est le débat qui vous appartient j'espère que vous allez le nourrir merci à vous de votre attention et bon débat à vous merci monsieur le secrétaire général merci d'avoir rappelé le rôle de Léopold Senghor c'est le père de tout ce qui s'est passé depuis d'avoir aussi posé un certain nombre de questions autour de la francophonie institutionnelle c'est quelque chose d'important que son existence mais et c'est normal pour quelqu'un qui a atteint les 50 ans peut-être de s'interroger sur ce que cette francophonie institutionnelle est aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être demain et se poser en effet des questions sur le rôle du secrétaire général vous l'avez dit sur l'élargissement permanent élément peut-être positif et je dis tout à l'heure mais on l'a vu aussi avec l'union européenne élément qui pose des questions puisqu'un certain nombre d'états qui appartiennent aujourd'hui à l'OIF ne sont pas francophones ils sont francophiles pour adhérer à l'OIF mais francophilie francophonie ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose merci aussi d'avoir posé la question de la francophonie des peuples modestement les maisons de la francophonie veulent essayer d'y contribuer je le disais tout à l'heure je ne vais pas me répéter si nos concitoyens en France et dans les autres pays francophones ne développent pas eux-mêmes un certain nombre de projets ne font pas pression sur leur gouvernement ou sur leurs institutions il manquera quelque chose à la francophonie pour perdurer je vais donc donner tout de suite la parole à Bruno Caverini parce que d'une part modestement je le dis mais je crois que la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le domaine francophone par rapport aux autres régions françaises et depuis plusieurs années et il y contribue plus que fortement et bien cette région a toujours marqué son attachement francophone elle a été à l'origine il a été à l'origine avec Thierry Cornillet que j'ai excusé ce soir de la création de l'association internationale des régions francophones il est aussi un francophone convaincu et je pense qu'il avait plus que sa place pour intervenir dans ce débat ce soir Bruno Merci Monsieur le Président je ne suis pas à l'aise avec les exposés ex cathédra si je l'étais j'aurais fait de la politique et donc je suis plutôt je suis plutôt dans l'action et sur le terrain et puisque vous avez cité Bergson tout à l'heure moi je citerais Karl Marx ou Engels qui disait il faut faire descendre le ciel sur la terre et donc je vais m'employer à vous montrer qu'une collectivité locale modeste parce que région française arrive à dynamiser et à encourager les acteurs sur l'espace francophone et à prendre la dimension francophone dans toutes ses exceptions je voudrais aussi inciter mes étudiants qui sont dans la salle à poser le maximum de questions parce qu'ils le savent je suis plus à l'aise dans les questions réponses que dans les interventions alors deux trois choses très simples mon propos sera très rapide mais j'essaierai de l'illustrer très concrètement nous sommes déjà monsieur le député la ville de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes nous sommes déjà et depuis très longtemps la capitale de la francophonie décentralisée autrement dit nous ne sommes pas une capitale nationale mais du fait d'un certain nombre d'acteurs que je vais citer dont certains d'ailleurs sont ici et du fait d'un certain nombre d'institutions qui irriguent l'ensemble du territoire Auvergnat et l'ensemble du territoire Rhône-Alpin nous avons tous les éléments qui nous permettent de peser sur l'espace francophone et de revendiquer un rôle à la fois de foyer de solidarité de foyer de prospérité au service de l'ensemble de l'espace francophone tel qu'on tel qu'on le comprend aujourd'hui c'est-à-dire au moins pour les pays qui sont véritablement francophones c'est-à-dire une trentaine de pays et donc ce territoire et cette région et cette métropole de Lyon sont riches d'un certain nombre d'acteurs que je m'employais à lister en vous écoutant et que je voudrais ici redonner pour vous montrer toute la richesse et toute la force dont nous disposons si nous sommes capables de l'organiser de créer des synergies et de la mettre en mouvement au service d'une grande politique telle qu'aujourd'hui l'exécutif de la région le président Wauquiez le souhaite puisque vous le savez nous sommes une des très rares collectivités locales françaises à afficher le mot francophonie dans nos politiques à nous être dotés d'un service des relations francophones et à mettre en oeuvre une politique francophone et donc je le souligne il n'y a que quelques collectivités locales en France qui le font dont celle présidée par le président Laurent Wauquiez je voudrais aussi donner un chiffre qui traduira la difficulté dans laquelle nous sommes l'ensemble des actions internationales du conseil régional Rhône-Alpes c'est un peu plus de 40 millions d'euros aujourd'hui entre 40 et 45 millions d'euros c'est plus que le budget de l'organisation internationale de la francophonie voilà ce qu'il faut retenir nous ne sommes qu'une région avec un budget certes confortable à l'international alors le directeur des relations internationales que je suis trouve qu'il n'y a jamais assez d'argent bien entendu mais notre budget est supérieur à celui de l'OIF et donc la première question à vous poser et à nous poser c'est comment peut-on effectivement développer une ambition francophone avec des moyens qui au niveau institutionnel sont aussi faibles et sur un épargnement aussi large donc voilà première considération deuxième considération j'y reviens c'est l'ensemble des forces dont nous disposons ici en région Auvergne-Rhône-Alpes et à Lyon en particulier alors parmi ces forces je note l'existence d'un institut qui est unique unique dans sa conception dans son travail dans sa notoriété c'est l'institut international de la francophonie premier élément extrêmement fort qui relève du champ universitaire université elle-même membre d'un réseau extrêmement puissant qui est l'agence universitaire de la francophonie et donc nous sommes dans le champ universitaire et dans le champ de la formation déjà très bien identifiés je cite le centre international d'études du développement local au sein de l'université catholique de Lyon qui est un centre unique qui forme des agents du développement local dans tout l'espace francophone dont un certain nombre aujourd'hui je vois monsieur le consul du Niger ici sont ministres dans leur pays et donc nous avons un réseau extrêmement puissant d'opérateurs d'agents locaux qui irriguent l'ensemble de l'espace francophone et notamment en Afrique subsaharienne je cite le Ferdi ou la Ferdi à Clermont-Ferrand qui est une fondation extrêmement reconnue dans le domaine de l'économie du développement je cite bien entendu l'alliance française j'ai vu son président ici nous avons la chance à Lyon chance extraordinaire d'avoir une alliance française qui forme chaque année je parle sous votre contrôle monsieur Magnon pas moins de 2000 personnes étrangères qui se coltinent ou qui se frottent à la langue française c'est extraordinaire et tout ça sans financement public je le souligne je cite également Bioforce le seul institut de formation à la logistique sur l'espace francophone et qui forme chaque année près de 200 cadres et logisticiens qui vont irriguer toutes les ONG je cite Handicap international Handicap international dans la tête des uns et des autres dont le siège est à Lyon c'est une belle ONG en fait c'est une belle entreprise qui a 200 millions d'euros de budget et plus de 3000 collaborateurs dans le monde c'est un vecteur extrêmement puissant d'action à l'international je cite le corps consulaire lyonnais je vois plusieurs consuls dans cette salle nous avons la chance d'avoir un corps consulaire extrêmement puissant à Lyon avec un grand nombre de consuls de pays véritablement francophones j'appelle de mes voeux à l'organisation au sein du corps consulaire lyonnais d'un collège francophone j'espère que cet appel sera entendu là aussi pour créer des synergies utiles nous avons la chance en région Auvergne-Rhône-Alpes et à Lyon d'avoir le centre Jacques Cartier dont l'initiateur est ici dans cette salle et qui irrigue depuis près de 30 ans l'ensemble des relations entre Lyon la région et le Québec pour nous région c'est plus de 800 boursiers chaque année qui vont dans cette partie de l'Amérique du Nord et qui vont donc se frotter la culture québécoise et vérifier les charmes de la loi 101 c'est aussi des réseaux très puissants je pense vous l'avez cité à la IRF l'association internationale des régions francophones dont le siège est à Lyon 160 180 régions de l'espace francophone présidé par le président du conseil régional et qui au départ de Lyon monte des programmes de formation et d'action sur l'ensemble des membres de ce réseau c'est également la CPCCAF conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones dont le réseau consulaire de Lyon est membre et qui s'est réuni d'ailleurs il y a quelques semaines quelques mois à Lyon pour ses ateliers annuels c'est un réseau qui touche plus de 50 chambres de commerce sur l'espace francophone je pense aussi aux très nombreuses coopérations bilatérales qui depuis Lyon depuis la région IRIG jusqu'à Bamako Ouagadougou le Sénégal la Côte d'Ivoire le Liban l'Arménie Madame la Consul etc. un réseau extrêmement riche de coopérations bilatérales qui mobilisent non seulement des élus mais à chaque fois des acteurs qu'ils soient organisations consulaires universités centres de formation lycées écoles etc. je citerai aussi le rôle que jouent la métropole de Lyon et la ville de Lyon au sein de l'association internationale des maires francophones là aussi nous sommes très présents et nous y jouons un rôle certain je pense au G5 Sahel peu de gens le savent aujourd'hui le ministère de l'Europe et des affaires étrangères demande à la région aujourd'hui d'être à la pointe de l'alliance des collectivités locales pour le Sahel cette région aujourd'hui est une des plus actives pour porter des actions de développement sur l'ensemble des territoires du Sahel je pourrais citer les quelques milliers de bourses que la région accorde à ses étudiants pour aller développer leur connaissance dans des pays francophones je pourrais citer les 40 000 étudiants étrangers qui sont accueillis dans cette région chaque année etc. tout ça pour dire que effectivement nous sommes déjà une capitale de la francophonie et de la francophonie décentralisée on ne va pas être en compétition avec Paris et la région Île-de-France mais nous sommes bien crantés à ce niveau-là et nous avons un potentiel aujourd'hui qui nous permet de revendiquer cette place alors que fait-on à la région pour à la fois conforter cette place et pour la développer et bien on y fait des choses très simples et je serai assez bref sur cette partie des choses très simples c'est quoi c'est nous encourageons les acteurs à faire plus et mieux faire plus et mieux ça veut dire rechercher un peu plus d'intelligence collective en créant des synergies on a monté un petit programme qui s'appelle Synergie francophone et qui nous permet d'aider un certain nombre d'acteurs à travailler plus et mieux ensemble nous cherchons à dynamiser les réseaux et donc à utiliser ces réseaux non pas pour le plaisir d'être dans les réseaux mais pour qu'ils puissent produire à la fois de la valeur et surtout du résultat nous cherchons à créer des consortiums et nous créons des consortiums entre des ONG et des entreprises pour positionner nos acteurs économiques sur des projets de développement dans les pays du sud en Côte d'Ivoire au Mali au Burkina au Sénégal au Maroc etc. nous dynamisons nos coopérations et nous faisons en sorte de porter les valeurs de la francophonie sur l'ensemble des sites pour lesquels nous avons établi des priorités alors qu'est-ce qui manque aujourd'hui et j'avais dit que je serais bref et je voudrais insister là-dessus qu'est-ce qui manque aujourd'hui vous avez cité l'image oui quand on parle francophonie on est par définition en France ringard voire néocolonial et donc il faut que les uns et les autres collectivement nous combattions cette image et que nous combattions effectivement cette image de ringardiste que nous colle un certain nombre d'acteurs à commencer d'ailleurs par les anglo-saxons il ne faut pas non plus sous-estimer la difficulté nous ne sommes pas ringards apporter de la solidarité à un certain nombre de territoires francophones apporter du développement et porter du développement conjointement avec nos partenaires francophones ce n'est pas être ringard la deuxième chose qui manque c'est l'absence de l'OIF moi je suis navré de le dire mais au gré de tous les contacts au gré de tous les de tous les programmes au gré de tous les dossiers auxquels j'ai pu participer de près ou de loin à chaque fois que j'ai tapé à la porte de l'organisation internationale de la francophonie et bien je n'ai jamais pu déboucher sur quoi que ce soit de tangible certes par défaut de moyens parce que comme je l'ai dit l'OIF n'a pas un budget qui lui permet d'intervenir urbi et orbi mais aussi du fait du caractère très institutionnel de l'organisation ce n'est pas une organisation opérationnelle il y a quelques programmes qui marchent très bien je le concède très aisément mais ce n'est pas une organisation professionnelle tournée vers les résultats c'est vraiment une organisation politique auto-centrée et qui n'aide pas ceux qui aimeraient être aidés troisième élément qui manque et là je plaide pour ma paroisse c'est aussi l'absence de synergie au sein des acteurs de la francophonie j'ai cité tout à l'heure l'association internationale des régions francophones il existe depuis très longue date fondé par Jacques Chirac en 79 si j'ai bonne mémoire l'association internationale des mères francophones il est navrant aujourd'hui de constater que deux organisations de collectivité locale fonctionnent parallèlement sans pouvoir créer de synergie et donc toutes les demandes toutes les requêtes que nous avons pu formuler auprès de l'organisation internationale non pas pour changer la charte parce que c'est très compliqué mais pour pousser un rapprochement et à une fusion ou l'organisation d'une association des collectivités locales francophones quel que soit le niveau de collectivité ville, département région, intercommunalité tout ça n'a jamais pu voir le jour et c'est bien navrant parce que nous gagnerions non seulement en images nous gagnerions en efficacité et surtout nous serions beaucoup plus efficaces alors je pourrais aussi citer l'absence de synergie entre nous c'est vrai que la région a ses programmes la métropole a ses programmes un certain nombre de collectivités ont leur programme si par le plus grand des hasards demain la région qui est depuis 30 ans sur Tombouctou et la ville de Lyon qui est depuis 30 ans à Bamako décidaient de travailler ensemble je suis sûr qu'on pourrait avoir beaucoup plus de résultats ensemble et ça c'est une part d'autocritique que vous me reconnaîtrez ce qui manque aussi sûrement et certainement et j'en terminerai par là c'est l'absence du monde économique voilà la francophonie elle ne redorera son blason elle ne redeviendra utile que dès lors qu'elle produira de la valeur et du développement dans les territoires concernés que ce soit ici ou là-bas et aujourd'hui quand on confronte le Commonwealth à l'espace francophone la dimension qui nous manque et qui sera réellement déterminante et sur laquelle l'exécutif de la région me demande de travailler c'est effectivement la dimension économique notre capacité à mobiliser des PME PMI à les entraîner sur l'espace francophone à investir dans l'espace francophone et en retour à développer des partenariats pour que nous puissions nous-mêmes travailler avec tous nos partenaires étrangers francophones cette dimension elle existe bien entendu il ne faut pas la nier sur 55 ou 60 milliards de commerces extérieurs de la région à l'export on doit faire un petit milliard sur les pays francophones mais c'est réellement insuffisant c'est réellement insuffisant et l'axe d'effort me semble-t-il il est là sortir la francophonie de la ringardise en lui donnant un caractère économique donc utilitariste beaucoup plus avéré alors je n'opposerai pas l'économie à la culture ou aux valeurs bien entendu on ne va pas renier nos valeurs et on ne va pas renier notre culture pour de simples préoccupations commerciales ou économiques mais cette dimension doit être beaucoup plus cultivée et là j'en appelle aux uns et aux autres aidez-nous à mobiliser les chefs d'entreprise les acteurs économiques au sens large pour être beaucoup plus présents sur l'espace francophone et pour se tourner beaucoup plus naturellement vers cet espace on a la chance de parler une même langue de se comprendre entre chefs d'entreprise entre contre-maître entre ouvriers ça facilite la relation mais aujourd'hui c'est encore insuffisamment développé premier partenaire de cette région l'Allemagne vous faites la présentation du commerce extérieur quand on regarde l'espace francophone c'est malheureusement à pleurer alors que nous sommes à une heure et demie de la Tunisie du Maroc de l'Algérie à cinq heures cinq heures ou six heures du Mali du Burkina de la Côte d'Ivoire il y a des marchés à prendre il y a des opérations de partenariat à développer il y a des gens qui nous attendent et c'est bien dommage de ne pas y répondre voilà monsieur le président ce que je voulais dire en quelques minutes tout à l'heure merci merci d'avoir montré combien en effet Lyon et la région sont une terre francophone maintenant s'il y a toutes ces structures c'est important en effet d'essayer qu'elles se rencontrent davantage qu'elles arrivent davantage aussi à travailler ensemble et c'est un peu sans du tout vouloir se substituer à chacune de ces structures sans du tout vouloir je dirais toucher à leur bien sûr autonomie d'action mais c'est les faire se rencontrer échanger éventuellement décider des actions communes c'est la mission que peut avoir la maison de la francophonie de Lyon je vais donc sans tarder pour qu'on puisse passer ensuite aux questions donner la parole à Thierry Ozer qui est par ailleurs vice-président de la maison de la francophonie de Lyon bon et bien bonsoir à toutes et à tous alors après le discours de monsieur Cramal et de monsieur Bruno Caverini c'est vrai que vous arrivez sur le fait culturel alors c'est curieux c'est vrai de retrouver je pense depuis le début d'avoir un artiste à la table de la francophonie ce soir moi c'est vraiment un hasard de la vie en fait si je me trouve ici aujourd'hui c'est vraiment et d'ailleurs un certain nombre de personnalités qui sont dans cette salle ont soutenu les actions que j'ai pu mener et ont fait que je sois là encore ce soir c'est un accident parce qu'en fait moi j'ai eu une rencontre toute ma vie avec la langue française et tout ce qu'on pouvait faire autour de la langue française et puis un jour je me suis interrogé justement sur mais qu'est-ce que ça voulait dire de partager une langue et c'est comme ça que j'ai créé ce qui fait que je suis là aujourd'hui un projet qui s'appelle la caravane des dix mots qui est partie d'une réflexion toute simple c'est aller à la pêche au sens des mots au-delà de leur propre définition afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui de cette phrase j'ai fait un peu le tour de la planète francophone et ça fait j'ai écrit ça en 2003 on est en 2019 avec cette OING nous avons fait les huit derniers sommets les sept derniers sommets de la francophonie pardon le dernier c'était à Erevan donc j'ai rencontré énormément de monde à travers ce monde francophone et ce que je viens d'entendre m'interpelle à plusieurs titres d'abord parce que je pense que la culture l'art en général est aminamment politique moi je crois qu'il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire de coupure à faire entre les deux l'art et la création depuis le début de l'humanité a eu un discours politique les artistes ont souvent pris part à des mouvements politiques dans la société et puis la culture c'est aussi une économie les Etats-Unis d'Amérique ont fait les Etats-Unis d'Amérique ont fait de leur première économie la culture puisque quand on embrasse tout ce qu'on appelle culture c'est-à-dire de l'ordinateur aujourd'hui jusqu'au cinéma en passant par c'est la première économie des Etats-Unis d'Amérique donc du coup la culture effectivement c'est un point important et moi quand je me suis posé la question de cette histoire du partage de la langue je me suis aperçu que le pays dans lequel je vivais était sûrement le pays le moins on va dire proche de cette langue alors après j'avais fait une nouvelle phrase qui disait faire une conférence sur la langue française en France c'est faire une conférence d'eau chez les poissons c'est-à-dire comment interroger les citoyens de mon pays à cette appartenance à la langue française qui est effectivement une langue qu'on apprend naturellement en France mais qui est apprise dans bien d'autres pays dans le monde et c'est vrai que quand je travaille avec des artistes sénégalais c'est leur langue française à eux quand je travaille avec des Québécois c'est leur langue française les maliens c'est leur langue etc et donc du coup effectivement on a créé alors Paul Sérar Senghor disait dans ce livre ce que je crois à la fin de sa vie il dit à un moment donné peut-être que la seule erreur que nous ferons dans cette francophonie c'est de ne pas avoir gardé l'axe culturel au centre de la page je crois que la marge crée la page mais si nous perdons l'idée que ce 21ème siècle qui s'en vient et cette nouvelle ère de la francophonie qui pourrait advenir après ce 50ème anniversaire l'année prochaine c'est effectivement de créer l'ensemble des dynamiques que je viens d'entendre c'est-à-dire effectivement la culture elle est importante mais il faut la brasser la francophonie est une ère linguistique aujourd'hui ce n'est pas une idée du passé c'est une ère linguistique quoi qu'on en dise c'est vrai quand j'entends parler par exemple Bruno Caverini de l'Allemagne moi je suis toujours surpris j'avais croisé rapidement notre chef de l'état et je lui avais dit il m'avait dit mais alors vous êtes le monsieur qui a plein d'idées sur la francophonie des peuples je lui disais par exemple l'Allemagne c'est un pays où il y a entre 8 et 10 millions de locuteurs de français c'est pas des statistiques qui viennent de moi c'est du ministère des affaires étrangères et c'est des bons locuteurs de français la plupart des collaborateurs avec qui je travaille en Allemagne sont des gens qui parlent très bien le français or quand vous parlez de francophonie en Allemagne ils ne savent même pas ce que c'est ou très peu d'ailleurs il y a une maison de la francophonie qui vient d'être créée à Berlin pour redynamiser cet intérêt à la langue française et moi je crois qu'effectivement on aurait pu créer une nouvelle institution française à Berlin ben non c'est une maison de la francophonie qu'on a créée pour redynamiser l'apprentissage du français à Berlin alors pourquoi je dis ça c'est parce que voilà je crois que cet intérêt de la culture c'est de se dire que effectivement l'OIF alors c'est un organisme qu'on critique souvent ces dernières années mais c'est malencontreusement enfin en tout cas a pris un chemin un peu de traverse en faisant rentrer dans la francophonie un certain nombre de pays qui ont rempli un certain nombre de cases parce que quand vous voulez candidater il faut remplir un certain nombre de cases on ne rentre pas à l'OIF comme ça et puis ils les ont remplis puis après c'est comme si vous passez un examen puis vous remplissez tout puis qu'à la fin vous ne savez pas de quoi vous parler et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays il faut le dire ils n'ont absolument rien de francophone ils sont rentrés dans la francophonie pour des raisons politiques géopolitiques stratégiques économiques mais certainement pas en tout cas sur les valeurs principales de la francophonie qui était la culture et je crois que c'est ça le bas qui blesse et y compris en France c'est à dire comment faire comprendre à la jeunesse française que vous parlez vous êtes francophone c'est à dire réveiller tout en toute personne en tout individu qui vit sur notre territoire de la république c'est à dire autant sur l'hexagone que sur les territoires d'outre-mer qui est un autre débat que chacun enfin en chacun de nous sommeille un francophone et un francophone ça veut dire quoi ? ça veut dire que dès l'école on peut aussi apprendre que travailler sur cette idée de la francophonie c'est véhiculer dès son enfance une idée qu'on peut travailler dans certaines professions avec des vocations à se tourner directement vers ce qui paraît limpide c'est à dire des territoires où on partage une langue voilà et moi je crois qu'effectivement aussi dans l'éducation nationale aujourd'hui on a un mal par rapport à ça c'est à dire qu'on ne transmet pas ces valeurs qui sont fondamentales je vous le dis parce que moi je suis un artiste je dirige un théâtre à Lyon et quand mes collègues du monde des arts savent que je traficote dans la francophonie comme ils disent mais je suis quelqu'un à bannir c'est à dire qu'ils ne comprennent pas au festival d'Avignon qui est le premier festival de théâtre au monde où la quasi-totalité des textes sont dit en français si vous parlez de francophonie on vous regarde avec des yeux c'est abominable voilà parce qu'il y a un souci entre effectivement cette image et ce modernisme d'une ère linguistique qui ne doit rien aux autres l'ère linguistique c'est à dire comme je dis souvent travailler la francophonie de demain c'est travailler une ère linguistique comme les espagnols le font pour leur langue quand ils font leur grande conférence en Amérique centrale allez-y une fois vous comprendrez vous verrez à quel point il y a un dynamisme il y a un optimisme à collaborer ensemble et à construire l'avenir ensemble or c'est vrai qu'à la francophonie c'est un souci parce que je dirais nul n'est prophète en son pays on est francophone parce qu'on est en France mais on n'est pas les plus francophones de la francophonie et ça c'est un gros souci y compris politiquement enfin moi je le dis sincèrement je le vois au niveau des artistes c'est très compliqué aujourd'hui de faire valoir la francophonie sur le territoire français on l'a vu à Limoges il n'y a pas longtemps puisqu'on a parlé de la francophonie des territoires en France mais on le voit quand on va à l'extérieur on avait ce qu'on appelait le réseau français à l'étranger je vous parle de la culture et ce réseau est en panne en panne de moyens parce que c'est vrai que voilà maintenant on cherche de l'argent partout et on n'a pas embrayé sur une véritable culture francophone dans l'ensemble du réseau je trouve ça vraiment dommageable parce que je crois que la jeunesse de notre pays a besoin de sentir l'attractivité de cette culture francophone pour l'embrasser s'il ne la ressent pas il ne l'embrassera pas et il ira naturellement sur des aires linguistiques que représente l'anglophonie ou l'hispanophonie c'est vraiment ça et valoriser cette culture là c'est une culture qui embrassera l'ensemble des vecteurs dont j'ai entendu parler c'est à dire à la fois politique parce qu'effectivement moi je suis d'accord avec l'histoire de Jacques Craval sur l'histoire parlementaire c'est un beau niveau pour la démocratie dans le monde mais au niveau économique je crois que si on veut sensibiliser la jeunesse francophone il faut lui donner les moyens de voir briller cette francophonie et pas avec parce que c'est vrai qu'on entend souvent enfin moi depuis 17 ans maintenant j'entends souvent des idées de changer le nom de changer ceci de changer cela enfin etc je crois qu'il n'y a rien à changer il faut juste avoir envie et cette envie de la francophonie il faut la transmettre là il y a de la jeunesse là dans la salle ce soir mais ils sont tous liés à des études peut-être à 2IF etc etc comment se fait-il qu'on n'arrive pas à remplir des salles pour expliquer cette attractivité que représente la francophonie moi je le dis ça fait 17 ans et c'est vrai que je commence à connaître pas mal de monde dans la francophonie moi-même d'ailleurs j'avais pas beaucoup de cheveux blancs quand j'ai commencé j'en commence à en avoir et c'est inquiétant oui j'en vois sourire dans la salle mais c'est vrai c'est inquiétant parce que je crois que la francophonie c'est vraiment quelque chose pour demain je le dis parce que par exemple moi j'ai des enfants personnels je dis pour mes enfants je travaille pour mes enfants je crois que c'est les siècles qui s'en viennent et c'est vrai que le monde politique aujourd'hui on travaille sur des durées très très courtes en disant bah voilà d'ici 3 ans j'aurai fait ceci mais non pour relancer une dynamique sur la francophonie c'est un grand j'entendais un plan Marshall tout à l'heure un peu plus loin là mais oui pourquoi pas monsieur vous avez peut-être raison c'est à dire qu'en fait c'est une vraie jouvence à travers la francophonie qu'il faut c'est un homme de culture qui vous le dit c'est à dire on ne peut pas convaincre une jeunesse d'adhérer à cette francophonie si on change tous les 4 latins non c'est pas possible il faut vraiment montrer que la culture moi quand je vais au Sénégal en Côte d'Ivoire quand je vais au Mali mais quand je vais à Erevan par exemple je l'ai dit à Erevan c'est vrai que l'Arménie a adhéré à la francophonie mais l'adhésion de l'Arménie à la francophonie c'est pas la mémoire d'Aznavour c'est comment la jeunesse d'Arménie va savoir qu'en faisant des études apprenant la langue française ils pourront aller travailler comme je leur disais à Dakar à Montréal à etc. à Bamako il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas une bilatéralité avec l'histoire de France la francophonie c'est pas ça la francophonie de demain c'est vraiment une émancipation sur le monde pas contre les autres mais dans une diversité culturelle et linguistique qui est aussi importante à sauver que la biodiversité sur la planète on a cette jeune personne de 16 ou 17 ans je sais plus qui se balade à travers la planète avec un bateau un train etc. pour montrer qu'on est en danger tout le monde rigole mais c'est une vérité de l'absolu la diversité culturelle et linguistique c'est exactement la même chose messieurs mesdames c'est exactement la même chose si nous la sauvons pas cette biodiversité si nous ne sauvons pas la diversité culturelle et linguistique alors vous serez tous clonés demain et vous penserez un peu la même chose donc la francophonie fait partie de ce de ce pari là et c'est comme ça qu'il faut parler à la jeunesse de demain pour qu'elle comprenne que c'est effectivement la francophonie n'est pas une question de couleur de peau parce qu'il y a encore si c'est ça je veux dire dans la mémoire des gens on n'en est plus là maintenant c'est vrai qu'on a tourné une page on est vraiment sur une conceptualisation du monde un regard sur le monde dont nous avons la chance par l'histoire d'être sur les 5 continents de la planète et ça c'est quand même formidable le problème c'est qu'il faut relancer cette envie d'appartenir à une ère linguistique qu'elle s'appelle francophonie où on peut changer les termes c'est Mme Annick Gérardin qui était secrétaire d'état de la francophonie me disait on devrait plutôt dire les francophonies et puis après il y avait ceci non je crois que c'est un faux débat c'est juste une ère linguistique et que cette ère linguistique il faut la rendre voilà attractible merci beaucoup merci merci Thierry une bonne question en effet pourquoi le monde de la culture en France il le disait ne croit pas à la francophonie et puis un objectif essentiel donner envie de francophonie et ça c'est notre rôle bien il est temps de vous laisser la parole je crois Marielle qui a des micros je les allais Didier Martin je vois se propose de le faire passer alors qui est-ce qui veut entamer cette phase de débat question il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de commencer donc je me permets de vous demander excusez-moi un de vous présenter quand vous prenez la parole oui c'est ce que je fais pour que tout le monde puisse s'exprimer voilà de poser des questions brièvement merci Jean-Baptiste Binda de la maison de la francophonie de Lyon je m'interroge les valeurs intrésectes de la république ou bien de la francophonie ce sont telles qui seront inspirées pour le peuple francophone et ma question subsidiaire les peuplades arriérées peuvent-elles s'approprier de ces valeurs merci bien autre intervention et merci d'avoir été concis notre collègue Joubert oui je voudrais procéder par un Jean-Paul Joubert je suis professeur émérite à l'université Jean-Boulin et j'ai participé à toute l'aventure de la fondation de l'institut avec Michel Guillaume qui était mon ami je voudrais procéder par analogie très simplement nous admirons tous la Grèce et pourtant nous ne parlons plus grec mais qu'est-ce que nous admirons tous dans la Grèce Platon Aristote Protagoras Périclès etc etc je crois qu'il en est de même pour la francophonie non c'est pas quelque chose de ringard qu'est-ce qui fait la grandeur de la francophonie c'est qu'il se trouve que les hasards de l'histoire ont fait qu'il y a eu une fusion entre la langue française et les lumières donnant entre autres une immense littérature et une des plus belles littératures du monde mais il est là la question oui l'OIF est morte parce que ceux qui dirigent l'OIF ne sont pas des gens des lumières c'est tout simple peut-être que ça changera mais c'est une défaite que les chefs d'état de la francophonie aient pu confier la francophonie à qui on l'a confiée c'est une défaite de la pensée de ce point de vue alors moi j'ai envie de dire la lueur d'espoir elle est dans ce que Bruno Ciaveredi nous a expliqué c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vivent en dehors de l'OIF heureusement et moi je crois qu'il y a une mission de la francophonie des francophones appelons-les comme on veut c'est aujourd'hui de discuter de s'interroger et de faire vivre les nouvelles lumières par exemple de discuter de ce qu'on appelle la tech Google le vol éhonté des données des métadonnées dans lequel toute l'industrie est en train de s'engager alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça est-ce que je fais une simple suggestion est-ce que ce serait difficile de faire un Wikipédia francophone un vrai Wikipédia francophone dans lequel tout le monde puisse s'adresser trouver des chercheurs je dirais un petit peu comme quand on va à la biothèque de l'ONU et qu'on est comme moi un peu fainéant on leur dit tenez j'ai envie de travailler sur tel ou tel sujet est-ce que vous pouvez m'aider et là vous avez 4 ou 5 personnes derrière le bureau qui commencent à mouliner les banques de recherche et qui vous donnent en quelque sorte de quoi travailler ce serait difficile ça ce serait difficile d'avoir un programme lié aux nouvelles lumières oh manque d'argent dit Bruno qui avait réuni d'accord mais enfin Lénine il a quand même révolutionné le monde il n'y en avait pas beaucoup donc sur quoi on se bat sur quel clou on tape excusez-moi je suis trop merci je prends plusieurs interventions et puis nos invités répondront comme ils le souhaitent d'autres questions oui là-haut tout en haut merci oui bonjour je suis étudiant à Lyon 3 en parcours francophonie en fait ma question elle est assez précise elle s'adressait d'abord à monsieur Crabal puisque c'est lui qui a évoqué le sujet mais éventuellement à tous les autres intervenants en fait c'était sur la place de la promotion du français dans les organisations internationales vous avez dit qu'il y avait très peu de choses qui étaient faites et que ça avait été un sujet un peu laissé à l'amendon donc c'était pour savoir quel état des lieux vous dressiez par rapport à cette question et quelles préconisations vous envisagiez pour promouvoir plus efficacement le français dans les organisations internationales et régionales comme l'UE par exemple merci merci alors question oui encore une question puis après on fera un premier tour de réponse madame le micro est Delphine Bayard de l'association les amis de l'Afrique francophone je répondrai d'abord à monsieur Thierry Azer parce que nous nous remplissons les salles avec les jeunes les écoliers jusqu'aux étudiants qui participent à nos concours de la francophonie donc on arrive à remplir des salles plus de 400 ou 500 personnes qui viennent à nos réunions monsieur Bruno Cavernier a parlé des synergies je pense des synergies aussi avec des associations qui promeuvent aussi la francophonie il est important aussi d'associer ces associations je vous remercie merci je peux vous laisser proposer de répondre aux étudiants puis d'une manière plus générale et puis aux autres intervenants pour prendre la parole bien sûr par rapport à la place du français dans les institutions internationales et particulièrement dans les institutions européennes les chiffres sont accablants si on fait référence aux 20 dernières années vous les connaissez tous baisse des traductions recrutement en anglais site en anglais au sein de l'Union Européenne donc je vous invite il y a un colloque qui est organisé par l'assemblée parlementaire de la francophonie à Bruxelles il y a quelques quelques mois où il y a tous les éléments dedans donc ça c'est facile à faire c'est le bilan après ce qui est plus compliqué comment on agit pour que le français mais aussi le multilinguisme parce que avec l'élargissement successif on a vu un affaiblissement de ce qui devait être la diversité linguistique qui devait être le ciment de l'Union Européenne Umberto Eco ne disait-il pas que la langue de l'Union Européenne c'est la traduction et donc les traductions ont diminué comme des peaux de chagrin au fil de ces dernières années donc le bilan est accablant donc qu'est-ce que nous avons fait en dehors de ce colloque nous avons interpellé les décideurs politiques parce que si je fais de la politique si je suis député depuis deux mandats je suis d'abord un homme de terrain et mon métier ma véritable mon véritable engagement c'est que j'étais professeur d'éducation physique et donc c'est un métier qui est vraiment on a les pieds sur terre et donc je suis très attaché à cette nécessité de pragmatisme et donc interpeller déjà les présidents successifs des affaires étrangères qui prenaient la responsabilité de guider le dernier en date que nous avons rencontré c'est le président de Roumanie avant les élections européennes nous avons écrit à toutes les têtes de liste candidats aux élections européennes afin de les interpeller sur vous savez il y a un mal qui nous frappe tous et on en est peut-être pas tous atteints mais qui aujourd'hui fait du dégât c'est le populisme et la remise en cause de l'union européenne lui-même et nous nous pensons que l'abandon que comment dirais-je l'hégémonie de la langue anglaise a contribué largement à désintégrer politiquement l'union européenne que ça a été un élément très fort et donc on a interpellé le président président des affaires étrangères interpellé les têtes de liste aux élections européennes et avec la nécessité et on a subi un échec on se dit les choses droit dans les yeux il ne s'agit pas de se cacher derrière les yeux mais le mal est tellement profond qu'on ne peut pas s'attendre qu'avec un renouvellement important on puisse changer d'optique et changer d'orientation afin de revenir au fondement de l'union européenne on a demandé à la mise en place d'un groupe d'un intergroupe parlementaire francophone comme il existe d'autres groupes la chasse et ceci on n'a pas été suivi on repart à l'offensive et je regrette que Thierry Cornillet ancien député européen ne soit pas à cette tribune parce qu'avec lui on avait réussi à la fin du mandat précédent à monter un forum pourquoi ? pour faire je ne vais pas utiliser un mot anglais mais pour faire pression pour montrer l'objectif politique de la nécessité de montrer que la langue française qui est une langue officielle de l'union européenne soit davantage respectée au même titre que la langue anglaise et donc on continue d'être à l'offensive prochainement il y a des événements politiques qui nous interpellent aujourd'hui avec la sortie ou non de l'Angleterre du Brexit de remettre cette question-là devant la responsabilité des responsables européens on a vu que les diverses présidents de commissions tout ça étaient maintenant des francophones nous nous espérons que derrière tout cela et bien on va réhabiliter la traduction en français ou en langue en plusieurs langues et derrière tout ça nous voudrions qu'ils soient engagés en dehors de Erasmus Erasmus Plus un véritable programme de formation des langues étrangères de l'union européenne qui sont la clé de voûte il ne s'agit pas de parler seulement du français mais aussi des autres langues parce que la langue ce n'est pas seulement un élément de communication c'est un élément de la pensée et aujourd'hui on a besoin quelqu'un a dit tout à l'heure on a besoin de redonner de la force politique en montrant que le multilinguisme est vraiment avec le français et les autres langues est vraiment le moteur de l'union européenne dans lequel les peuples européens pourront se reconnaître donc là il y a une nouvelle législature qui est engagée comme vous le savez nous sommes à l'offensive avec dans les débuts de l'année prochaine l'organisation d'une manifestation et à Strasbourg et à Bruxelles et à Villers-Cotterêts nous vous y convirons donc ça ne se fait pas d'un claquement de doigts nous sommes convaincus que c'est fondamental pour redonner de l'espoir à l'union européenne comme c'est fondamental aussi que le français puisse retrouver sa place où c'est encore pire au sein des Nations Unies on y était il y a quelques jours pour parler du G5 Sahel également et bien donc je vous garantis que alors que la francophonie en 2020 va être pas majoritaire mais on va être à 50-50 au niveau du Conseil des Nations Unies francophone et j'espère que là encore nous pourrons utiliser ce levier pour peser sur les décisions politiques parce que le G5 Sahel moi je salue l'engagement de la région ronale comme d'autres régions comme d'autres états mais il est bien évident que pour faire la paix dans le G5 Sahel au delà de ce que fait la France avec les opérations Barkhane et autres c'est d'abord au sein de l'ONU que ça se passe s'il y a un spécialiste de l'ONU qui a pris la parole il le sait mieux que quiconque donc au sein de l'ONU au sein de l'Union Européenne comme ça a déjà été dit par d'autres et bien on a été fainéant on a laissé faire et contrairement à ce qu'on pouvait penser et que cette perte d'audience du multilinguisme et de la francophonie ont contribué à dévier un certain nombre de politiques et à faire que l'hégémonie et bien est une orientation politique vraiment très forte c'est pourquoi je rejoins la réflexion qui a été initiée par M. Sosaire tout à l'heure par M. Sosaire donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais on peut en discuter tout à l'heure il faut vraiment c'est un sujet majeur merci loin de moi d'opposer la culture la politique et l'économie ce sont des champs qui sont intimement liés extrêmement complémentaires donc il n'est pas question de renoncer aux valeurs de la francophonie à sa dimension politique et à sa dimension culturelle et notamment et notamment à ce qu'a pu porter la France avec les lumières je souscris pleinement au propos du professeur Joubert mais si on veut que demain la francophonie en tout cas la langue française puisque c'est de ça dont il s'agit continue d'exister au Sénégal au Maroc en Côte d'Ivoire au Mali au Burkina et dans d'autres pays francophones il faut et je reprends les mots de Thierry Osère réenchanter la francophonie la mettre dans un bain de jouvence ça veut dire quoi vis-à-vis des jeunes ça veut dire que moi je suis un jeune Sénégalais ou un jeune Ivoirien en parlant la langue française je trouve un emploi si on n'est pas capable de faire ça il n'y aura pas de réenchantement il y aura disparition de la langue française dans ces territoires ce qui est déjà ce qui est déjà en cours de route et cette menace elle pèse aussi et tu as raison Thierry ici en France et on voit bien la menace de substitution qui se profile si un jeune Sénégalais un jeune Marocain n'est pas capable en parlant la langue française de trouver un emploi il renoncera et les familles renonceront à éduquer leurs enfants en langue française c'est aussi simple que ça et on le voit déjà au Sénégal et on le voit déjà au Maroc voilà et on le verra peut-être malheureusement un jour chez nous j'ajouterai oui pardon Thierry tu veux dire moi je suis je suis totalement d'accord regardez prenez regardons on parle toujours de l'histoire dans un sens un peu négatif mais regardons ce qu'elle peut nous apporter par exemple au Québec au Québec il y a même souvent je donne cet exemple les petits enfants au Québec quand ils vous disent le bonjour le matin ils vous disent bon matin en fait c'est la traduction de good morning mais en français d'accord et donc du coup ce que je veux exprimer par ça c'est la pensée c'est à dire qu'au bout d'un moment en France on pourra continuer à parler la langue française mais d'une certaine façon parler en anglais alors je vous explique pourquoi parce qu'il y a un certain nombre d'expressions dans la jeunesse actuelle je parle pas de moi je suis vraiment un vieux gâteau maintenant mais dans la jeunesse actuelle mes propres enfants utilisent en français des formules anglo-saxonnes c'est à dire qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'en fait ils commencent à penser en anglais pour parler en français ce que j'entends par là c'est ce que je vous disais l'affaire du clonage de tout à l'heure c'est à dire que parler une langue on parlait des lumières monsieur mais aujourd'hui dans la langue française il y a des lumières on est aussi à un certain siècle des lumières dans l'écriture par exemple francophone contemporaine il y a des choses excessivement mais extraordinaires qui sont écrites et l'idée c'est pas d'aller contre les autres c'est d'être avec les autres c'est à dire de promouvoir tout cela et de garder une certaine façon de penser le monde et de le penser dans sa pluralité dans cette mondialisation dans cette mondialité culturelle que nous vivons aujourd'hui ça c'est à mon avis essentiel pour l'avenir de l'humanité et c'est pas un discours pour dans deux ans trois ans alors c'est vrai que c'est toujours des chiffres l'OIF par exemple c'est aussi à mon avis une erreur c'est de dire en 2050 on sera à 700 millions de locuteurs de français oui oui si le continent africain continue à avoir la même démographie c'est que des si et des si c'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est comment redonner cette attractivité à une façon de penser et de s'exprimer qui pour la francophonie nous donne cette chance d'une ère linguistique comme je le répète qui est sur les cinq continents et il faut arrêter de penser par exemple que certains territoires africains continueront à parler de la langue française si demain l'économie n'est plus là l'économie de marché c'est à dire la jeunesse française doit aussi comprendre que demain elle aura à s'expatrier et pas seulement en Allemagne parce que l'Allemagne peut-être que dans 50 ans elle sera plus du tout dans l'attractivité qu'elle est aujourd'hui et que donc il faudra aller moi je le dis venez en Côte d'Ivoire venez avec moi et je vous montrerai la capitale de la Côte d'Ivoire c'est un truc de malade comme diront les jeunes ça kiffe à mort je veux dire il y a une des possibilités complètement incroyables de faire du marché et du business c'est voilà il faut y aller parce que le problème aussi c'est que je crois qu'il y a un souci dans la monsieur Guillaume avait dit parler de ce passeport francophone et je dis franchement c'est incroyable de voir à quel point regarder les statistiques de la jeunesse française et où elle se rend en vacances ou en voyage et regarder combien de fois elle tape sur les pays francophones vous verrez c'est rare merci j'ajouterai simplement qu'il faut aussi des professeurs de français et qu'il faut certainement ça c'est politique oui non c'est aussi financier l'OIF a un programme intéressant mais évidemment trop faible financièrement pour aboutir à des résultats et aujourd'hui si dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne on va parler de moins en moins français c'est aussi parce que l'on n'a plus au niveau de l'enseignement primaire des profs d'école qui parlent français et donc comment faire même si le français est la langue officielle comment faire apprendre le français à des enfants quand le maître d'école ne parle pas ou parle difficilement le français j'ajoute et je remercie à la fois celui qui a posé la question et Jacques Rabal d'y avoir répondu le français dans l'Union Européenne dans les organisations internationales et d'abord à l'ONU c'est fondamental c'est pourquoi j'avais souhaité que Thierry Cornillet puisse s'exprimer ce soir je crois aussi qu'en effet le français et le numérique pour simplifier c'est important c'est pour ça bon il n'a pas pu venir que Claude-Albert Benaloux qui depuis des années milite pour cela au sein de l'agence universitaire de la francophonie en particulier avait toute sa place mais on essaiera de le faire revenir sur ce thème-là un jour ou l'autre parce qu'en effet il y a beaucoup à dire sur cette thématique alors je vous propose un dernier tour de questions il va être 8h à 8h15 au plus tard on s'arrête Pierre Bérat élu de Lyon tu as la parole et élu de la région aussi on va te passer un micro et moi j'ai été frappé que des interlocuteurs pourtant visiblement francophones effectivement avaient du mal à sortir des thèmes anglais et dans leur expression de dire mince comment je traduis ça en français donc par rapport à ce que Thierry Hauser disait on voit bien comment le mal est assez profond dans la réflexion c'était plus sur les questions économiques que je voulais intervenir dire que je suis quand même d'accord avec Bono qui avait réuni heureusement puisqu'on est la même maison sur l'importance de l'économie pour la je pense aujourd'hui pour la diffusion de la francophonie je pense que sur l'économie il y a effectivement la conquête des marchés qui est importante et de voir comment le fait de travailler avec des pays francophones ça peut être un atout faciliter les choses et ça peut être un levier important je pense qu'il y a aussi peut-être misé sur les secteurs économiques dans lesquels les nations francophones sont très fortes toutes les nations francophones et que pour ces secteurs d'activité ces spécialités de la recherche etc. on ait aussi une stratégie d'influence qu'on soit présent dans les structures de normalisation etc. pour que comme vous le disiez monsieur le député on apprenne aussi à penser en français et que le français soit aussi enfin je veux dire qu'on conforte nos positions économiques en étant présent là où la stratégie d'influence peut se faire en français donc il y a aussi je pense selon l'économique cet aspect qui me semble assez fondamental et qu'on repère les domaines dans lesquels les français en est en position de force pour poser dans ces secteurs d'activité merci derrière Pierre Bérat puis après bon d'abord là puis après monsieur Bidot et vous monsieur et puis on s'arrêtera là Romain Betoul je travaille avec monsieur Carvin Edimo et je suis moi aussi un produit de la 2 IF ma question porte vous aviez abordé le thème de l'éducation vous aviez apporté le thème de la jeunesse et ma question aux orateurs est comment dans l'école de la république ou ce qu'il en reste on peut ramener en France la question de la francophonie moi tout simplement il a fallu que j'attende d'être en master francophonie en relation internationale pour entendre le terme francophonie réellement l'étudier comment faire que la francophonie de demain qui va forcément nécessairement passer par la jeunesse qu'on éduque actuellement comment faire en sorte que l'on parle de la francophonie que l'on parle dans ce qu'elle va devenir et de ce qu'elle est vraiment et de ce qu'elle doit être voilà ma question merci alors il y avait donc deux interventions plus haut merci je m'appelle Jean Bosco je suis au master de francophonie et relation internationale je suis originaire du Burundi mon intervention elle est pleine de beaucoup de naïveté vous allez m'excuser elle est pleine de beaucoup de naïveté parce que je veux parler comme un villageois d'une partie du monde éloigné de France et mettre ma petite considération à propos de la langue française et de la francophone en effet je considère la langue française dans mon coin dans mon village dans mes environs là-bas en Afrique comme un pont un pont parce que c'est une réalité que nous vivons à l'autre bout du monde c'est les serdopons parce que c'est une langue qui fédère qui fait communiquer peut-être deux ou plusieurs communautés qui ne pouvaient pas arriver à communiquer ni t'étais le français parce que on peut avoir là-bas on peut parler de sa langue tribale ou ethnie mais le français peut faciliter la communication entre les communautés différentes qui pouvaient être éloignées s'il n'y avait pas rapport du français le français est un pont est un pont aussi non pas uniquement entre au niveau des relations entre par exemple les communautés francophones africaines et peut-être la France ou les pays francophones mais aussi avec d'autres relations avec d'autres puissances et d'autres états en effet par exemple lorsque des stagiaires partent en formation en Chine des stagiaires francophones partent des formations de courte durée ou même de longue durée en Chine il y a la formation sauf en français en Chine donc le français sert aussi à d'autres nations ce qui est une bonne chose donc pour dire que cette considération je considère qu'il faut encourager plutôt et ne pas peut-être chasser ne pas réguer je trouve qu'elle n'est pas réguer au complexe aux générations qui se suivent dans l'OTAN qui naissent de ces états francophones de la France et d'autres états francophones parce qu'à mon avis ce serait injuste de porter le fardeau bon là j'ai dit que je suis naïf mais c'est comme ça que je considère les choses donc considérer porter le fardeau à un jeune français qui n'était pas né en 70 et de le considérer comme s'il était né au 18ème siècle ou au 19ème siècle c'est pour moi pardon allez-y finisse oui c'est pour dire essayons de m'inciter de décomplexer la jeunesse et de faire quelque chose enfin pour terminer c'est pour dire le français c'est un vécu et il vécu des réalités des messages des réalités qui peuvent être scientifiques économiques ou culturelles je termine en disant que c'est en animant tout ce que ce vécu doit porter que cela devra toujours intéresser les destinataires je vous remercie merci monsieur Bidot et puis on fera des réponses avant de conclure oui simplement deux remarques je m'interroge moi sur la pauvreté du vocabulaire de nos étudiants et je n'arrive pas à comprendre comment l'école ne corrige pas cette pauvreté et ensuite ça débouche naturellement sur des structures grammaticales que je qualifierais d'hasardeuses alors pour moi la responsabilité de l'école est très importante et ensuite je crois que le non-respect de la loi tout bon qui est bafouée du matin au soir vous avez la publicité qui est un des vecteurs à mon avis les plus scandaleux de l'anglomanie permanente à la fois de tout le monde des journalistes et de nous tous et je crois qu'il faudrait essayer de voir pourquoi il n'y a plus de respect de cette loi tout bon que je connais bien puisque lorsqu'on était au cabinet de François Fillon c'est à ce moment-là que la loi est passée et puis aussi je m'interroge sur des tics de langage actuellement par exemple on emploie problématiques à toutes les sauces dans des contresens absolument extraordinaires alors il y a des tics de langage il y avait développement durable il y a quelques mois qu'on employait à toutes les sauces là c'est problématique que ce soit des journalistes ou des gens à qui vous parlez il y a de la problématique partout et donc de la confusion c'est ces deux remarques que je voulais faire merci madame Payot voulait intervenir oui en fait évidemment j'approuve ce qu'a dit Bruno Caverini en dehors de la petite parenthèse et du petit clin d'oeil à la région pour confirmer leur engagement envers la francophonie je tiens à rappeler ici en public et devant Bruno que la région Verne-Rhône-Alpes est notre premier bailleur et sans la région on pourrait diviser nos activités je pense de 30% donc quand il dit qu'il s'engage auprès de partenaires locaux c'est pas des blagues et pour le coup ça se concrétise et nous on arrive à concrétiser nos actions c'était une petite c'est pas moi c'est la région ouais mais quand même t'en es le digne représentant ce soir parenthèse fermée de la même manière effectivement qu'il faut absolument pas opposer on l'a dit on l'a redit mais il faut en remettre une couche ici là ce soir entre culture économique et politique sinon on va tomber dans des débats idéologiques complètement stériles on sait que c'est systémique on sait que c'est structurant on a besoin on a besoin des trois il faut faire attention de ne pas opposer ce qu'on appellerait un monde francophone d'un non-monde francophone il a été dit à ma gauche c'est pas mal ça d'ailleurs qu'une jeunesse de poser une jeunesse francophone et non francophone je pense que là il y a deux chantiers encore une fois il ne faut pas les opposer le succès des autres aires culturelles et pour n'en donner qu'une l'anglophonie qui en a fait le succès les anglophones eux-mêmes non les autres les autres qui sont allés vers les anglophones et le monde anglo-saxon donc si on se ferme les portes ou qu'on fait semblant de se préoccuper que de la jeunesse francophone on oublie qu'il y a des gens qui sont non francophones mais qui sont attirés par cette certaine francophonie et donc qui seraient francophiles et aujourd'hui les demandes que j'ai de certains états au sein de l'institut c'est quoi ? la Gambie pas super francophone quand même l'angola pas mieux et pourquoi ? parce qu'ils se tournent vers cette francophonie pour des raisons géopolitiques évidentes qu'on ne va pas citer ici mais en attendant quelle que soit la raison en Gambie on a fait un beau projet grâce à l'alliance française en Angola grâce à l'ambassade de France et donc il y a tout un tas d'acteurs consulaires non-consulaires civils tout ce que vous voulez qui agissent aussi envers cette francophonie alors qu'ils ne sont pas nécessairement installés dans des pays francophones alors évidemment ils ont en ligne de mire où ils sont déjà au sein de l'OIF mais en attendant ça les motive les chinois ils découvrent la langue de Molière mais c'est pour mieux taper l'Afrique mais en attendant c'est des raisons aussi qui sont toutes on va les dire valables ça fait des francophones et des francophiles donc en tous les cas j'aime bien les termes de réenchanter et de réinventer la francophonie pour on va dire pour séduire ou peut-être la faire redécouvrir pour certains et peut-être même les français eux-mêmes puisqu'effectivement de toute façon s'il y a bien un peuple qui ne connaît pas la francophonie c'est quand même les français avant de laisser s'il le veut bien le mot de la fin à Jacques Craballe j'ajouterai simplement un en effet vers Alain Bideau qu'il faut arrêter de céder à l'Anglomanie et deux sur la question sur la francophonie dans l'école l'ancien recteur évidemment intéressé par cette question et la maison de la francophonie de Lyon modestement va essayer d'y contribuer nous sommes en train de monter avec le rectorat avec l'académie de Lyon au mois de mars prochain à l'occasion du mois de la francophonie et du 50ème anniversaire donc de la francophonie une opération visant à aller avec l'accord du rectorat dans des établissements scolaires pour parler de la francophonie et si ça fonctionne bien le souhait de l'académie de Lyon c'est que on a eu une réunion de travail avec Thierry Auzer la semaine dernière avec eux c'est que l'on puisse pérenniser après l'année prochaine en année scolaire 2020-2021 d'une manière plus importante une mobilisation sur la francophonie par exemple ça pourrait prendre je ne sais pas d'avoir une formation de professeurs de français ou d'histoire-géographie intéressés par parler de la francophonie dans leur classe sur ce qu'est la francophonie donc on va démarrer avec une opération au mois de mars prochain dans un certain nombre de lycées de l'académie voilà est-ce que vous pourriez conclure non conclure c'est vraiment un honneur je pense que vous avez pu apprécier les propos qui viennent d'être échangés par rapport aux questions qui ont été abordés sur la loi tout bon et ses 25 ans et puis la publicité débordante aux bandeaux de nos magasins ou même dans les institutions publiques ou même à l'occasion des grands événements donc bien sûr là-dessus c'est ce que je disais tout à l'heure concernant la pénéantise des des responsables des diplomates dans les institutions européennes et en France on a subi la même faiblesse ce qui n'est pas le cas à Québec ou au Canada où vraiment la réglementation fait l'objet tout de suite d'une amende donc on a échangé avec Jacques Toubon quand on a mis en perspective et fait un peu le bilan de la loi je veux dire que s'il y a des éléments qui aujourd'hui nous interpellent heureusement que nous avions eu la loi Toubon heureusement et donc aujourd'hui j'espère et le ministère devrait y travailler d'après ce qui nous a été dit par Paul Dossinetti un acte 2 de vraiment d'être beaucoup plus alloffensif sur ces questions-là il est inadmissible aujourd'hui d'être confronté à des slogans comme vous les connaissez ici sur des grandes entreprises françaises donc ça je partage complètement votre avis et pour aller encore plus loin nous organisons on peut vous envoyer une invitation à l'Assemblée nationale un petit déjeuner avec des publicistes des jeunes jeunes publicistes de l'espace francophone qui sont engagés eux à montrer que la francophonie n'était pas ringarde à montrer qu'on pouvait avoir des slogans en français très porteurs pour le développement économique et qui sont très créateurs et donc on va faire le bilan là-dessus et voir ce que je pense par rapport à l'intervention que j'ai prononcée devant vous c'était par rapport à la francophonie institutionnelle qui aujourd'hui est trop compliquée on ne sait pas ce qui se passe et ce n'est pas qu'une question de moyens c'est pas qu'une question de moyens c'est une question de bien voir qui fait quoi et de volonté politique et aujourd'hui on est entre deux on est d'abord entre soi parce que c'est plutôt des clubs qui voyagent plutôt qu'une action politique vraiment très forte et je pense que ça a été dit tout à l'heure par Thierry Oser le 50e anniversaire qui va se tenir à Tunis ça va être un moment vraiment charnière ou bien on réussit à franchir le cap et je vous rejoins monsieur si on ne le franchit pas c'est pas grave l'institution francophone s'écroulera il y a des civilisations qui se sont écoulées l'essentiel c'est ce qui se passe sur le terrain et vous avez eu raison de le rappeler mais ce n'était pas l'objet de mon propos la francophonie des citoyens des associations on l'a vu à Limoges on le verra certainement à Clermont-Ferrand on le voit dans les régions est vraiment très vivant pour autant quand on monte au niveau institutionnel on n'existe pas il y a quelque part une question à se poser quoi donc moi je souhaite qu'il puisse y avoir une réflexion globale sur le fonctionnement des institutions pour s'appuyer sur la francophonie des habitants des peuples ce qui nous porte chez nous et donc là-dessus le débat a tourné et vous l'avez engagé sur l'aspect utilité bien évidemment aujourd'hui il faut qu'une langue soit utile qu'elle permette l'employabilité mais je dis moi c'est pas seulement une langue c'est pourquoi dans les propos dans les propositions que nous formulons c'est le multilinguisme parce que les études le montrent bien madame la directrice quand un étudiant maîtrise plusieurs langues et bien les portes lui sont largement ouvertes donc là-dessus il faut que nous soyons à l'offensive tout dans le respect parce qu'il y a bien sûr l'utilité économique etc et d'ailleurs je voudrais dire que et vous le savez certainement aussi bien que moi sinon mieux quand deux pays parlent la même langue et bien les échanges économiques et commerciaux sont plus importants on l'a vu dernièrement avec un pays qui retrouve goût à la francophonie un petit pays des Balkans la Serbie et bien la Serbie est en train de développer son commerce dans l'espace francophone beaucoup plus qu'avant où ils en étaient absents donc on partage des éléments qui sont des éléments qu'il faut mettre en oeuvre mais ça doit partir d'une finalité politique et moi en tant que secrétaire général parlementaire de la francophonie des parlements c'est ce que nous essayons d'impulser avec une autre une autre réflexion que nous partageons aussi il n'y a pas assez de ponts de passerelles entre tous les acteurs de la francophonie que ce soit les collectivités locales les régions les IMF et nous en tant que parlementaires on a maintenant des conventions aussi avec l'ensemble des parlementaires parce qu'il y a de moins en moins de moyens on a intérêt à savoir ce que fait l'autre pour agir avec efficacité et je voudrais saluer les collectivités locales par exemple dans le domaine des registres d'état civil pour nous la francophonie ou l'usage du français qui doit permettre qu'il s'appuise sur l'ordonnance de François 1er est le premier élément du droit humain et donc avec l'IMF avec certaines régions et bien nous mettons tout en oeuvre pour que dans l'espace francophone il y a 250 millions d'enfants qui n'ont pas de registres d'état civil ils n'ont pas de nom pas de date de naissance et ce sont les enfants soldats sur lesquels les terroristes se jettent ce sont des enfants prostitués ce sont des enfants qui n'ont pas d'avenir et donc en ce moment tous ensemble et l'APF elle a repris ce qui est son métier c'est de proposer des lois à l'ensemble des 88 parlements de l'espace francophone afin d'engager les parlements d'Afrique mais aussi d'Asie de voter la loi qui permette de rendre obligatoire l'inscription des registres d'état civil qu'il soit gratuit et fait d'une manière laïque et bien de plus en plus au Burkina Faso nous étions avec un responsable du Burkina Faso ils ont délibéré au Mali ils ont délibéré quand nous étions avec le président du Malien il nous dit nous c'est la clé de voûte si on veut éradiquer le terrorisme donc voilà donc on ne règle pas tous les problèmes mais pour vous dire que l'assemblée parlementaire de la francophonie est vraiment dans cette orientation de faire que cette francophonie qui est votre moteur et monsieur quand vous dites vous avez entièrement raison que dans les écoles de France on n'apprend pas ce que c'est que la francophonie c'est pourquoi nous étions à Villers-Cotterêts au lycée européen pour dire à madame la rectrice arrêtez il ne faut plus de bacs français il faut des bacs francophones il y a tellement de richesses littéraires dans l'espace francophone que ça enrichirait tout le monde donc nous attendons beaucoup du 50ème anniversaire mais nous savons que vous aussi ici à Lyon il y a des acteurs de la francophonie qui doivent se faire entendre alors n'hésitez pas à remuer un petit peu tout ça parce qu'il en va aussi c'est ce par quoi je terminerai franchement ce sont des grands mondes en ce moment le monde va mal vous avez dit il ne faut pas opposer le monde francophone et le reste je dis le monde va mal il s'agit de se poser les questions pourquoi ça va si mal que ça il y a bien sûr tout ce qui touche à la nécessité de lutter contre les inégalités il y a bien évidemment la nécessité de se mobiliser par rapport à la planète et là dessus dans l'espace francophone nous sommes également à l'offensive pas avec une Greta Thunberg nous en avions eu 350 qui sont allés au parlement européen pour proposer la charte non pas la charte la déclaration de défense de la planète et des droits humains et ça a été voté on va le proposer dans l'espace francophone alors vous allez me dire oui c'est pas parce qu'on vote des chartes c'est pas parce qu'on vote des lois qu'on y arrivera mais si on ne mobilise pas si on ne sensibilise pas par la loi on n'y arrivera pas davantage donc on a besoin de vous et moi je vous remercie d'être venu ici je sais que le recteur va essaimer ces maisons de la francophonie et de la langue française et pour nous c'est un appui incontournable parce que nous nous pensons à la francophonie réellement des valeurs même s'il y a des anglophones qui peuvent partager ces valeurs mais l'hégémonie c'est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver sur la planète on a déjà donné alors moi je souhaite que la francophonie puisse être cet aiguillon pour un autre monde un autre monde un monde de paix un monde de fraternité et ça je pense que en s'appuyant sur les réflexions de Léopold Sédar Senghor et bien on a ces lumières qui nous guident ici comme le phare ou le pharos de Philadelphie c'est la direction dans laquelle on veut aller je pense qu'on a besoin de réenchanter ça a été dit la francophonie et vous y contribuez avec le soutien du conseil régional mais il nous reste beaucoup à faire parce que les institutions c'est quand même la clé de voûte et si les institutions ne se mettent pas en mouvement et bien nous sommes arrêtés et nous risquons de disparaître Merci à toutes et à tous et j'espère à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci à tous